Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de juin, mes chers versos. Versos, j'espère que vous allez bien, je vous envoie de belles, belles, belles énergies. Pour les personnes qui sont là depuis, qui me suivent depuis le début, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de versos qui me suivent depuis le début, je ne peux pas faire comme si vous ne souteniez pas ma chaîne parce que vous soutenez énormément ma chaîne, vous regardez énormément mes guidances, les versos, vous n'êtes pas les seuls mais vous êtes les plus nombreux, je vous remercie infiniment. C'est aussi vous qui me faites le plus confiance lors de consultations privées, merci infiniment pour l'énergie que vous m'apportez. Pour les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne ou qui viennent de débarquer ici, je souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est un tirage général, on va y parler de tout ce dont les guides souhaitent parler. Je laisse venir les énergies qu'on parle ici de professionnels, de financiers, de relationnels, familiales, sentimentales, peu importe. Les guides vont nous amener vers ce qui doit vous préoccuper pour ce mois de juin. Je commence aujourd'hui parce que nous sommes entrés dans de nouvelles énergies. La lune est de nouveau visible depuis quelques jours et je commence à un certain pourcentage de visibilité de la lune qui me montre le chemin à suivre et qui dit ça y est, tu peux commencer, c'est maintenant. Nous sommes bien dans les nouvelles énergies des prochaines semaines et des prochains mois à venir. Ce qui, pour moi, me donne des ressentis beaucoup plus intenses et des messages beaucoup plus vrais. Alors, on va commencer puisque le temps passe très vite. Mes chers versos, quoi de neuf pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Je rappelle que c'est un tirage collectif et général qui s'adresse au signe du verso, signe solaire verso, signe lunaire verso, ascendant verso. Si vous avez un placement Vénus en verso, Mars en verso ou Jupiter aussi en verso, cette vidéo peut vous intéresser, que je m'adresse à vous ou à quelqu'un pour qui vous regardez, que vous regardiez pour vous-même, que vous regardiez pour quelqu'un d'autre. D'accord? Les messages, certains messages vont vous parler et d'autres non. C'est juste une question de logique. Vous ne vous trouvez pas tous dans les mêmes situations. Certains d'entre vous, je vais avoir des messages pour des personnes qui sont en couple. Si vous êtes célibataire, ça ne vous concerne pas. Pour des personnes qui ont des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, ça ne vous concerne pas. Pour des personnes qui sont en triangulaire, si vous n'êtes pas en triangulaire, ça ne vous concerne pas. Il y a plusieurs catégories de verso, j'ai envie de dire, avec des situations particulières et des situations qui ont des subtilités aussi différentes selon ce que vous vivez. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers le verso, là, pour ce mois de juin? Peu importe le domaine. Qu'est-ce qui vient vers le verso, là, en ce mois de juin? Alors, on me parle de Nadir, ici, qui est synonyme pour moi d'énorme blocage. On me parle de temps. Et on me parle de fusion. Il y a une situation, là, où on a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer. Ça n'avance pas. Et pour moi, ça fait longtemps que ça dure. Il peut s'agir d'un partenariat, que ce soit un partenariat dans le relationnel, d'accord? Une amitié qui ne fonctionne pas. Une relation sentimentale qui ne fonctionne pas. On me parle aussi de, comment dire, de partenariat professionnel, aussi, qui, peut-être, ne va pas vers la bonne direction, et ce, depuis longtemps. On va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. En tout cas, on vous parle, ici, d'une situation qui est bloquée depuis trop longtemps. Ça fait longtemps que ça dure, d'accord? Peut-être que vous attendez, aussi, un partenariat pour les personnes qui sont en... On me parle de personnes qui sont en... Qui cherchent un CDI, qui sont en CDD, un contrat à durée déterminée, qui cherchent plus d'investissement de la part d'une entreprise, de leur employeur, comme, parallèlement, des personnes qui cherchent plus d'investissement de la part d'une autre personne dans une relation, cette fois-ci. Ben, ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les versos? On est dans le sentimental. Ok, d'accord. Il y a une situation sentimentale qui est bloquée, ici. Il y a une prise de conscience, quand même, que ça fait trop longtemps que ça dure, et qu'on est obligé de... On commence, peut-être, à voir, à regarder les choses en face. Ça va peut-être vous parler. On regarde, peut-être, les choses en face. Peut-être qu'on avait mis plein de choses de côté. On avait mis les défauts, peut-être, de la relation, de l'autre personne de côté. Et puis, finalement, on est obligé de se rendre à l'évidence que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Chez certaines personnes aussi, ça fait longtemps, là, et là, je m'adresse aux célibataires, vraiment. Aux personnes qui sont seules, en règle générale, et surtout aux célibataires. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire et vous vous dites, mince, ça fait longtemps que j'aimerais rencontrer quelqu'un. Il n'y a personne qui vient, c'est bloqué, je ne rencontrerai jamais personne. Non, on ne vous dit pas qu'il y a quelqu'un pour vous. Il y a même plusieurs personnes pour vous. Ce n'est pas le souci. C'est qu'on vous demande de faire preuve de sagesse. Parce qu'on veut vous orienter vers la bonne personne, vers la bonne histoire. Vers une belle relation. C'est ce qu'on me dit ici, pour les versos. Il s'agit aussi de personnes parmi vous qui regardent au mauvais endroit, qui cherchent au mauvais endroit, qui ont des habitudes, qui fonctionnent toujours sur le même mode. On vous demande aussi de changer votre façon de l'endroit où vous cherchez, les personnes que vous fréquentez. Peut-être, si ça ne fonctionne pas, si pendant des années, ça ne fonctionne pas au même endroit, il faudrait peut-être chercher ailleurs. Enfin, il y a plusieurs explications ici, mais on vous demande de regarder, de voir les choses sous un autre angle et de ne pas désespérer. Je sais, c'est des paroles bateau qui vont énerver plus d'un ou plus d'une. Mais c'est vraiment ce qu'on me dit ici. C'est bloqué aujourd'hui et c'est bloqué depuis un moment, déjà, parce que pour moi, vous ne regardez pas au bon endroit. On vous demande de réorienter. J'ai deux fois l'œil ici dans l'initiation et la bénédiction. Vous avez besoin ici de vous... Enfin, ce n'est même pas que j'ai deux fois l'œil. J'ai trois fois l'œil. Avec les yeux de la sagesse aussi, ça fait une, deux, trois. On vous demande de réorienter votre regard, d'accord ? D'avoir un autre regard sur la situation. Pour certains, peut-être arrêter de vous victimiser et de vous dire j'ai peut-être l'habitude d'aller vers les mêmes personnes. Peut-être que physiquement, ces personnes ne se ressemblent pas, mais quand je mets leur vie ou leur histoire familiale peut-être bout à bout, eh bien, on est toujours dans le... C'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est la même chose. Peut-être que... J'entends ici, pour certaines personnes, je tombe sur des personnes aux histoires familiales ou aux histoires personnelles compliquées. Et... Et peut-être que moi, j'arrive dans la vie de ces personnes-là pour vouloir, comment dire... En voulant mettre mettre ma cape de super-héros, pour les sauver inconsciemment aussi, on vous demande de changer de regard face à la situation. Il y a quelqu'un qui vous attend. Et il y a un engagement pour vous engagerer et vous construirez avec quelqu'un. Mais pas maintenant. Qu'est-ce qu'on me donne ici ? L'œil, là, il me fait penser à... Alors ça, ça date du mois dernier où j'avais beaucoup de flash, où je voyais des yeux partout. Ça me suivait partout. Et jusque... Je suis partie au cinéma voir Doctor Strange et la première scène où il y a un monstre, c'est un œil qui se balade dans la rue. et à la fin du film, on le voit avec l'œil au milieu du front, le troisième œil. Je dis, mais vous vous foutez de moi ou quoi ? C'est vraiment... Et même si le message, là, il n'est pas forcément pour moi, ça me fait penser à ça, l'œil. D'accord ? C'est vraiment... C'est quelque chose qui m'a suivi presque tout le mois de mai, entre avril et mai, je crois. Non, c'était sur le mois de mai. Et vraiment, on vous demande d'avoir un regard, peut-être d'avoir une analyse plus profonde, un autre regard sur votre situation, sur une situation donnée sur vous-même, de aussi tourner le regard vers vous-même, sur ce que vous, vous avez besoin de changer par rapport à une situation. D'accord ? On commence d'abord par soi et ensuite, on va vers l'extérieur. C'est vraiment ça. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les versos ? On me parle de paix. Peut-être qu'il y a une situation bloquée là, dans votre sentimental ici. Peut-être que vous ne parlez pas à quelqu'un, vous vous faites la tête, vous êtes fâché contre quelqu'un, quelqu'un est fâché contre vous, c'est possible aussi. On me parle de paix. Quoi d'autre ? De méditation, de paix, par rapport à une situation donnée. Et la bénédiction ici, avec l'illusion. Moi, on me dit, j'ai enlevé la sagesse, mais c'est le même message que j'ai ici. Patience, doucement, tranquille, stop. Ok ? Il y a des choses dont vous n'avez pas connaissance. Pas connaissance, ça peut être par rapport à une autre personne. J'ai un message ici et j'en ai d'autres. Le premier message, c'est que dans votre vie sentimentale, vous avez affaire à quelqu'un qui est déjà engagé. Soit cette personne est déjà mariée, soit cette personne est déjà mariée, elle ne vous l'a pas dit, soit cette personne est encore engagée. Alors, il y a mille façons d'être engagée, je ne vais pas toutes les citer ici, je vais déjà être dans d'autres guidances. Et tant que cet engagement qui est là depuis longtemps est encore en place, il n'y a rien entre vous. Il n'y a rien de concret entre vous que des rendez-vous entre deux portes, des bisous, bisous, câlins et puis bye bye. Je ne vais pas passer par quatre chemins aujourd'hui. C'est du cash, cash, cash. Donc, attachez vos ceintures, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais là, surtout vous, il y a une situation où ça fait longtemps que ça dure. Ok ? Et il y a quelque chose qui dure pour votre autre parce que là, clairement, on est dans du sentimental. ça fait trop longtemps que ça dure. Et ça suffit, en fait. Et on veut vous faire comprendre que ça suffit. On n'est pas en train de vous dire de rompre, ça y est, c'est terminé. On vous dit que si vous ne vous parlez pas aujourd'hui, il y aura une réconciliation pour moi, vous faites la paix avec cette personne, mais on vous demande de prendre du recul parce que ça fait trop longtemps que vous tournez autour du pot, qu'il y a quelqu'un qui tourne autour. Ce n'est pas quelqu'un, c'est deux personnes qui tournent autour du pot. Il y a des choses à dévoiler. On vous dit que vous ne pouvez pas prendre de décision pour aller vers cette personne ou pour vous retirer de la vie de cette personne parce que vous n'avez pas toutes les informations. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir sur la vie de quelqu'un, mais il y a des informations qui sont pour moi capitales parce qu'elles vous concernent vous et votre vie sentimentale. Et si cette personne ne vous dit pas tout, on vous demande de bien réfléchir avant d'avancer vers elle. D'accord ? On parle du signe du capricorne ici. Peut-être que vous avez du capricorne. Alors, le capricorne n'est pas loin du verso. On n'est jamais dans une seule énergie. On navigue en 24 heures, on navigue autour des 12 énergies. Et puis surtout, parfois, vous penchez vers un signe ou vers l'autre. Alors, vous, vous êtes entouré en signe fixe verso. Vous êtes entouré du cardinal capricorne et du mutable le poisson. Certains d'entre vous, vont plus vers le capricorne que vers le poisson et vice-versa. Là, on parle de capricorne. On vous demande aussi de faire preuve de sagesse. Le capricorne, ça reste la sagesse. D'une certaine rigidité, d'une certaine froideur aussi. C'est ça, le capricorne. On vous demande d'avoir les pieds sur terre. C'est aussi ça, le capricorne. C'est un signe de terre. Ayez les pieds sur terre ici. Ouvrez bien les yeux. Ouvrez l'œil. Et le bon, j'ai envie de vous dire. C'est marrant. Je vois comme un thé, le thé de taureau ici sur la carte qui est quand même pour moi la carte du temps ici. Pour moi, c'est le capricorne. Et on voit Taurus ici. Et pourquoi je dis ça ? Parce que quand je dis ouvrez l'œil et le bon, ça me fait penser à mon petit frère qui est du signe du taureau qui regarde un dessin animé qui s'appelle J'ai l'œil et le bon. ça me revient comme ça. C'est con mais bon, voilà. On vous demande d'ouvrir l'œil, le bon, d'avoir tous les tenants et les aboutissants d'une situation pour pouvoir prendre une décision. D'accord ? Et pour pouvoir aller à la chasse aux informations, il faut communiquer avec cette personne. On va voir ce qu'on me donne d'autre ici pour vous. Donc pour l'instant, on m'a montré du sentimental. Je n'oriente pas le tirage. Je laisse les guides vous parler de ce qui vous préoccupe et vous donner les réponses que vous êtes censés avoir, recueillir ici aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui vous observe qu'est-ce qu'on me donne pour les versos ? Versos, uniquement versos pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui vient vers les versos ? S'il vous plaît, les guides. Enfermement. C'est peut-être vous qui... Ouh là là ! Enfermement. Le temps encore. Le temps ne joue pas en votre faveur ici. Il y a des choses qui ne... Il y a des blocages. On parle de quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui s'isole. On parle de réunion. Alors peut-être qu'il y a eu un contre-temps ici. Ça me fait penser à ma guidance de ce matin sur... Sur les... Non, il n'y a pas de signe en particulier. C'était la guidance intemporelle. Ça y est, je perds la tête. Il y a un blocage. Il y a eu un blocage. Peut-être que vous deviez retrouver quelqu'un et ça ne s'est pas fait. OK. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les versos ? C'est aussi peut-être vous qui avez du mal à aller vers quelqu'un d'autre. On parle de réunion ici. Il était peut-être ou il est peut-être question de vous retrouver. Ce que je ressens chez vous, chez les versos, surtout, c'est qu'il est question de se retrouver avec quelqu'un peut-être avec qui vous n'avez pas parlé de plus longtemps parce que je vois faire la paix avec quelqu'un mais c'est difficile pour vous d'avancer vers cette personne-là. Je ne vous vois pas près et là, je pense que c'est tous signes confondus si vous êtes dans cette situation-là. Pour certains, c'est vous qui êtes à l'initiative de la rencontre donc vous avez très envie, vous allez vous dépêcher d'aller voir votre autre. Pour d'autres, ici, je sens que si vous pouviez faire reculer ce moment, ce serait top pour vous. Je ne vous sens pas prête du tout. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les versos ? Eh bien, waouh, c'est Agrippa, maman, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai bien le retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient à la communication avec vous, qui vient vous chercher à un moment où vous avez peut-être besoin d'être seul. C'est ce que je ressens. Ça, c'est ce qui vient pour vous vers le mois de juin. J'ai encore l'échec sur la réunion. Donc, je reprends sur la guidance intemporelle. Sur beaucoup de signes, ici, j'ai bien l'impression qu'il y a une rencontre ratée, quelque chose qui devait se faire et qui ne s'est pas fait. OK ? Et ça vous a peut-être vous poussé à vous enfermer. Ouh. Ouh. Alors, je ne pense pas que vous ayez la même façon de vivre les choses, ici. On me parle d'une personne qui... Alors, je sens que vous, vous avez besoin d'être seul. Ça, c'est clair. Vous, vous, vous êtes là. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. OK, ce n'est pas la fin du monde. On parle de tranquillité. Il y a aussi cette idée de s'isoler ici, d'aller à la recherche de soi-même, d'aller en mode introspection. C'est ce que je ressens aussi avec... Qu'est-ce que j'avais ici ? Je ne sais plus. L'initiation. D'accord ? C'est ce que je ressens ici. Avec l'initiation, la tranquillité où j'aurais pu sortir l'ermite si j'avais le tarot ici, vous, vous allez en introspection pour essayer de comprendre beaucoup de choses parce que vous avez compris finalement que il n'y a rien qui arrive par hasard. D'accord ? Et que si les choses se font, c'est qu'il y a une raison. Si les choses ne se font pas, c'est qu'il y a aussi une bonne raison. Et qu'il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif dans toutes les histoires. Et peut-être même que le fait de ne pas... Dans ce que je vois ici, le fait de ne pas vous retrouver pour vous ici, c'est comme si vous aviez besoin de rester... Je vous sens ne pas beaucoup sortir. Vous êtes chez vous. Il y a une espèce de paix avec la tranquillité. Il y a une espèce de paix et d'harmonie en vous. que vous voulez conserver. Vous n'avez pas envie de sortir de ça peut-être. Vous me direz en commentaire si je me trompe ou vous m'envoyez un mail. Là ici, pour moi, c'est vous. Il y a peut-être un sentiment d'échec au début et puis après, on voit que vous retrouvez... Vous retournez vacuée avec vos occupations et finalement, bon, ça se passe bien. C'est pour l'autre personne que c'est plus compliqué. L'autre personne, on voit de l'enfermement. Quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui se bloque et qui se braque aussi peut-être, même si l'échec n'est pas forcément à votre initiative. Vous avez pu renoncer et dire, ah ben non, finalement, je ne pourrais pas ou quelque chose comme ça ou c'est venu de la part de l'autre personne. Dans votre tirage à vous, les versos, je sens plus que dans votre énergie, vous montrez que soit vous n'avez pas le temps ou soit vous n'avez pas envie. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vient de vous en tout cas. C'est ce qu'on me donne. On dit que vous avez goûté. C'est comme si vous aviez goûté depuis un moment. En tout cas, depuis que vous n'êtes plus avec cette personne, vous avez goûté à la tranquillité, à l'harmonie, au calme et vous ne voulez pas en sortir. C'est ce qu'on me donne. Et pourtant, j'ai quand même j'ai quand même alors j'ai quand même ce message qui dit que peut-être au moment, vous, vous allez décider de sortir de votre tanière pour aller toquer à la porte de cette personne. Elle ne sera peut-être pas dans de bonnes énergies. Donc, encore une fois, il vaut mieux que ce soit cette personne qui vienne vers vous plutôt que vous. Il y a une espèce de timing là. Ce n'est jamais le bon moment. Quelqu'un vient vers vous. Oh non, là, il ne faut pas me déranger. Et vous, vous allez vers quelqu'un. Non, j'arrive au mauvais moment. Laissez cette, du coup, laissez cette personne revenir vers vous parce que c'est comme si vous alliez relancer quelqu'un et vous relancez la personne au mauvais moment. C'est ce qu'on me donne. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour vous les versos ? Versos pour ce mois de juin. Versos, versos pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers les versos, versos uniquement, versos ? J'ai quelqu'un avec une petite énergie timide, tout timide. Coucou, tu veux bien, je vois avec moi. C'est ce que cette carte m'inspire. C'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui revient tout peinot ici. Tu veux bien jouer avec moi ? J'ai quelqu'un qui peut être émotionnellement immature comme ça, qui n'a pas l'habitude, qui ne sait pas comment faire, qui est maladroit, maladroite. Ce n'est pas facile, mais les intentions sont sincères. Je ne peux pas l'ignorer ici. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les versos ? Oups ! Ouh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Tum 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 ! Moi ici, Verseau, alors du coup, il y a un message dans ma guidance intemporelle qui est pour vous. Tout le reste, j'ai fait le gémeaux, j'ai fait le cancer. Ça parle au cancer pour le reste. Pour le message principal, je pense que c'est pour vous. C'est peut-être pour d'autres signes, je n'ai pas fait tous les signes encore, c'est mon troisième là. Moi, il y a une autre rencontre pour vous. Waouh ! Ce n'est pas du tout la même énergie. Parce que vous ne regardez pas dans la même direction. Je vois qu'il y a une énergie pour moi. Alors déjà, il y a une énergie qui est trop petite pour vous. Votre autre... Vous avez grandi. Vous avez grandi. Vous avez fait un énorme travail sur vous. Ça a porté ses fruits. Vous êtes passé... Certains, vous êtes en train de passer à autre chose. Et parce que vous avez fait cet énorme travail sur vous, il y a une nouvelle rencontre pour moi. C'est le message que j'ai eu ce matin. C'est pour vous, les versos. Alors oui, c'est peut-être pour vous, les versos, parce que, comme je l'ai déjà dit, je suis moi-même versos. Alors non, je n'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un. Mais pour beaucoup de versos que j'ai au téléphone ou qui regardez, vous êtes célibataire dans des situations compliquées. Donc j'ai aussi ce message pour vous parce qu'on est connecté. Donc je pense que c'était pour vous et peut-être pour d'autres personnes. Votre autre... Au moment où votre autre revient, vous avez le regard ailleurs. Clairement. Il y a une super rencontre pour vous. C'est quelqu'un... Ça peut se jouer sur le domaine professionnel. D'accord ? Il y a deux choses. Une, votre personne revient là et vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui se jouent sur le plan matériel et professionnel pour vous, de nouvelles opportunités et vous avez moins de temps à consacrer à votre autre. Forcément. On voit que vous avancez, vous avancez. D'accord ? Les versos, ça me fait penser à une ancienne guidance d'il y a plusieurs mois. Je crois qu'on était en hiver. Soit le mois de décembre, soit le mois de janvier. Il y a des sous pour vous. Il y a des sous-sous là. Il y a des sous à se faire, je ne sais pas. Soit vous dormez ou vous êtes assis sur une mine d'or, je ne sais pas. mais il y a des sous-sous. Il y a des sous pour vous. Vous avez, je ne sais pas. On vous dit de fructifier vos idées ici, de matérialiser vos idées. C'est aussi un message que j'ai donné à des personnes du signe du Sagittaire. On m'a beaucoup parlé du Sagittaire la semaine dernière. Beaucoup, beaucoup. où j'ai eu l'impression d'avoir affaire en Sagittaire-Verso au même signe. Et vous savez qu'il y a beaucoup de similitudes entre le Verso et le Sagittaire. On vous demande, c'est comme si un Sagittaire venait, peut-être que vous allez vous entourer de quelqu'un du signe du Sagittaire. Ce n'est pas dans les cartes, c'est dans mon ressenti. Et que vous avez besoin de vous entourer de ce style de personne-là, un Sagittaire qui viendrait souffre gonfler le chaud sur votre vent froid, sur votre air froid à vous les Verso. Je ne sais pas si ça vous parle. D'accord ? Vous avez besoin d'un petit peu de feu aussi pour mettre des choses en action. Il y a des idées là qui méritent d'être explorées et d'être mises en place. Ça apporte ses fruits. D'accord ? On parle de nouvelles opportunités. À travers ces nouvelles opportunités, on voit quelqu'un qui vous aide au niveau matériel. Ça peut être une figure masculine ou pas. Quelqu'un de proche on me parle d'une personne qui est bien dans ses baskets, qui est bien ancrée. C'est vous aussi qu'on encourage à faire preuve de davantage d'ancrage ici, d'être davantage dans la matière. OK, j'ai du temps pour le sentimental. Je laisse la porte ouverte, mais il faut que je sois davantage dans la matière ici. Il y a un temps pour tout. On ne peut pas être que dans la matière. On ne peut pas être que dans l'émotionnel. Et c'est le message qu'on vous donne ici, les versos. Ça me parle aussi et je ne peux pas l'ignorer, d'une rencontre peut-être dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, pardon. Donc, une rencontre sentimentale dans le domaine professionnel. Une belle rencontre. Je ne peux pas dire le contraire. Waouh, waouh. Avec l'as de denier, c'est une belle rencontre avec quelqu'un qui est très stable, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un sur qui vous posez la tête sur l'épaule, vous vous dites waouh, c'est bon. Je ne suis pas un pied dans le vide et un pied, je ne sais pas sur quel pied danser, on n'est pas dans l'instabilité. Là, on est dans quelque chose de concret, quelque chose de stable. Et peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Et il y a une partie de vous qui est quand même attachée à votre ancien vous et à une ancienne relation quand même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les versos? Vous avez du mal à lâcher avec une ancienne relation ici. On voit d'abord que le fait de reprendre avec une ancienne relation, ça fait débat chez vous parce que vous êtes obligés. Vous avez l'impression que retourner vers cette ancienne relation, ça fait sortir des anciens traits de votre caractère que vous n'aimez pas et vous aimez bien penser que vous avez changé. Vous avez travaillé sur vous, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un, peut-être une ancienne relation ici qui fait sortir des parties de vous-même, de la dépendance affective, de l'instabilité émotionnelle. Vous ne voulez plus voir ça chez vous et c'est pour ça aussi que vous tournez le dos. Peut-être que le fait que cette personne reprenne contact avec vous, peut-être un ex qui va revenir ou qui est déjà revenu, si il y a quelque chose qui se passe mal, ça va raviver chez vous les peurs, les doutes et là vous dites non, 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 c'est pas possible. Après tout le travail que j'ai fait sur moi, je ne peux pas retourner dans cette galère-là. C'est ce qu'on me donne ici, je ne peux pas retourner dans cette ancienne relation. C'est quelqu'un qui me fait perdre tous mes moyens. Quand cette personne n'est pas là, j'arrive à être comme ça. J'arrive à me contenter de moi-même, de faire des choses par moi-même, j'arrive à lâcher prise et quand cette personne revient, bah paf, on dirait que je n'ai rien fait et je me retrouve là limite en dépression, même si ça ne dure pas longtemps. Et c'est normal, c'est normal, mais on voit que vous ne voulez pas retourner dans ces anciens schémas-là. C'est pour ça que je ne vois pas prêt aussi à ouvrir la porte totalement à cette personne. Vous voulez bien faire preuve de gentillesse et de politesse envers cet ex-là, mais laissez carrément rentrer dans votre vie, non. Là, si on devait mettre dans la balance l'ex et une nouvelle relation, je pense que vous êtes plus tourné vers une nouvelle relation et plus de stabilité. Par contre, même si vous vous êtes tourné vers plus de stabilité et qu'il y a quelqu'un qui vient sur qui vous pourrez compter, on me dit que vous, vous n'êtes pas prêt à donner énormément. D'accord ? Moi, je ne vous sens pas prêt. Vous êtes prête, prête. Je vous sens perdu et vous allez perdre aussi quelqu'un. Enfin, quand je dis vous allez perdre, vous allez... J'ai quelqu'un en face de vous qui va venir et qui... Le courant va très, très bien passer et j'ai quelqu'un qui sera aussi perdu que vous. C'est dans ce sens-là que je dis que vous allez perdre quelqu'un. Parce que vous, vous n'êtes pas prêt à vous investir totalement dans cette nouvelle rencontre. Je vous sens perdu à un moment, il faut faire un choix d'avancer ou de ne pas avancer. Clairement. Dans les semaines et les mois qui viennent ici, on voit clairement qu'il y a une belle rencontre qui se fait mais au moment de concrétiser les choses parce qu'il y a quelqu'un qui voudra vraiment concrétiser et là, pour le coup, la construction, etc., ça ne va pas traîner et vous serez perdus. C'est ce que je ressens. Mais dis donc... On me dit que pour oublier cette personne du passé, là, vous vous plongez dans le boulot. Vous vous plongez dans le boulot. Vous dites, de toute façon, avec cette personne-là, je voulais de la construction, je n'ai jamais eu. donc je vais matérialiser des choses qui me concernent moi ou moi, moi seule, je suis maître de la situation, maîtresse de la situation et puis voilà, vous ne voulez pas dépendre de quelqu'un d'autre pour votre bien-être émotionnel. C'est ce qu'on me donne ici comme message. Ouais, il y a beaucoup de... Ça va être difficile pour vous de plonger dans une nouvelle histoire. Néanmoins, j'ai quand même quelqu'un qui arrive. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive pour tous les versos ? Forcément, non. Vous regardez avec votre situation. D'accord ? Ouais, vous avez été blessé aussi et je pense que la personne qui vient vers vous, c'est aussi quelqu'un, on vous demande de prendre ça en compte, c'est quelqu'un qui a été blessé également. Donc, on vous renvoie là à la situation de la personne blessée qui blesse les autres où vous, vous avez été blessé et vous risquez de blesser quelqu'un d'autre et où, par le passé, quelqu'un a été blessé et vous a blessé vous aussi. Ça pourra vous aider à guérir cette blessure de trahison pour moi. D'accord ? Il y a une blessure de trahison qui doit se refermer ici ou sur laquelle on doit travailler. Vous arrivez à vous amener à voir que de la même façon qu'on a pu vous trahir ou vous faire du mal, vous aussi, vous pouvez trahir quelque part et faire du mal à quelqu'un d'autre sans le vouloir. C'est vraiment ce qu'on me donne ici pour vous, mes chers versos. Là, on ne m'a parlé que du sentimental. je reviens vers vous avec un autre tirage 100% sentimental, même si on n'a eu que du sentimental pour vous ici, mes chers versos. Je vais vous laisser là. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, je vous mets toutes les informations en barre d'infos pour une consultation privée. Prenez bien soin de vous. On se dit à très bientôt. à très bientôt.